Qu'est-ce que la vie de bureau en 2024 ? Comment nos rapports au bureau ont évolué dans le temps ? Est-ce qu'on fait société en entreprise ? Pour moi, la vie de bureau est riche parce qu'elle crée la collaboration, elle favorise l'innovation et elle est un soutien de la culture d'entreprise. Mais nos rapports au bureau ont changé, un baby-foot, un pressing. Est-ce que c'est ça, nos nouvelles vies de bureau ? Pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres évidemment, je reçois Pascal Diby. Bonjour Pascal Diby. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pascal, vous êtes ethnologue et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Ethnologie du bureau, brève histoire d'une humanité assise » aux éditions Métellier. Et donc, c'est de ce livre dont on va parler notamment. Un livre qui est sorti quand ? Il est sorti en 2021. D'accord. Bon bah parfait, c'est assez récent en plus. Donc c'est un livre qui est très intéressant parce qu'en fait, on va autant dans l'histoire. C'est ça, au final, un peu l'ethnologie. C'est l'histoire, la société, mélanger un petit peu tout ça. C'est la vie quotidienne. La vie quotidienne. Pour commencer, nous, on a voulu donner la parole aux auditeurs, savoir un petit peu ce que c'est pour eux la vie de bureau. Et donc, je vais laisser le micro à Adrien qui est venu vous rencontrer pour le coup à Toulouse. Beaucoup de choses. La lumière, la végétation, l'espace. S'il y a une relation entre les employés, si c'est cordial, alors peut-être un environnement en open space, mais si ça ne l'est pas, il vaut mieux avoir un bureau. Moi, le bruit me gêne beaucoup. Et il faut vraiment qu'on soit un peu dans le calme aussi. En tout cas, pour moi, le calme. Au-delà de l'environnement humain qui doit être important, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse se sentir bien avec les gens avec qui on travaille. Il y a aussi le fait que l'espace dans lequel on est doit pouvoir être suffisamment confortable et qu'il nous corresponde à un minimum. Pour moi, par exemple, c'est la lumière, c'est le fait d'avoir une vue sur l'extérieur et puis de pouvoir travailler, on va dire, dans un environnement lumineux. Et certains aiment, par exemple, avoir les volets fermés et puis sur son écran, moi, c'est vraiment ça ma définition. Déjà, un espace assez coloré, je pense, c'est un petit détail, mais ça peut changer les choses. J'ai vu que, par exemple, un décor bleu, ça peut changer la perception du travail, même des petits détails comme ça. Quand on a de la sécurité, le plus important, qui est les bonnes conditions de travail, sur le matériel et tout ça, et puis c'est tout. Mais surtout, il doit y avoir un confort physique, c'est-à-dire permettre de faire en sorte que le corps, au niveau du dos, au niveau de l'assise, si c'est nécessaire ou debout ou autre, soit adapté à ce qu'on puisse être bien physiquement, parce que sinon, ça a un impact sur le travail. Donc, on a tendance à travailler un peu en courbée ou comme ça. Je ne sais pas si ça peut se faire, mais des massages, peut-être, ça peut s'arriver. Pour les positions, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse masser. C'est un peu utopique, mais voilà. Je pense qu'il y a vraiment besoin que ça puisse nous correspondre et que ce soit adapté en fonction. Pascal, on le voit dans ses vidéos. Déjà, premièrement, à quoi ça vous fait penser de voir ces réactions de jeunes ? Ils sont tous relativement jeunes. Oui, c'est une catastrophe de voir la jeunesse qui aime tant le bureau. Je ne pensais pas qu'on en était arrivés là. C'est surprenant. N'est-ce pas ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le bureau, c'est un ailleurs. C'est-à-dire que c'est un espace qui n'est pas l'espace habituel. C'est celui, évidemment, quand vous y allez, vous êtes payé pour ça. Donc, il y a quand même un échange très particulier. Et un employé, c'est quelque chose, effectivement, qui loue son service complètement à un entrepreneur, de certaines façons. Et en même temps, il demande aujourd'hui des garanties. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la jeunesse n'a plus envie d'être le pauvre de l'histoire et notamment demande effectivement un confort réel dans le lieu où il va pouvoir exercer ses talents. Et finalement, on voit ressortir toutes les recherches qui sont en route depuis les années 1920, c'est-à-dire toute cette histoire d'ergonomie où il s'agit d'être bien assis, d'être efficace, parce qu'en fait, le bureau, c'est la rationalisation de l'administration. Donc derrière, il y a la recherche d'une efficacité, d'une rapidité, d'une productivité. Et le capitalisme a bien senti que si on voulait effectivement utiliser les gens, il fallait aussi leur donner les moyens d'être présents et d'être présents dans un espèce de bonheur. Et dans ce que se disent les jeunes, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent ça. D'abord, le bureau, ce n'est plus l'époque de Zola, ce n'est plus ces lieux pleins de poussière où on travaillait sous l'escalier avec une lueur de bougie qui vous perçait les yeux, etc. C'est devenu un espace souvent qui est plus propre que chez soi. Le bureau, c'est une sorte d'hôtel, mais d'un hôtel où on va tous les jours pour travailler, pour rentabiliser quelque chose. Mais en même temps, ils ont beaucoup insisté, là, sur la propreté, sur l'espace clean, sur la lumière, fondamentale la lumière. C'est très intéressant. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus loin. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire votre bureau à vous ? Alors moi, j'ai un bureau d'universitaire, c'est-à-dire que je suis polybureau. Je vis effectivement dans plusieurs lieux. Donc, j'avais un bureau à l'université. On peut presque dire que les bureaux qu'on a à l'université sont des bureaux de prestige au sens où on n'y va pas beaucoup. Mais on y travaille un peu. Enfin, la majorité des professeurs travaillent plus chez lui ou en bibliothèque ou dans des lieux de recherche, etc. Bien entendu. Après, j'ai un bureau à Paris et j'ai un autre bureau à la campagne. Je me partage entre les deux. Et mes bureaux, ce sont des espaces géologiques. C'est-à-dire que tout s'entasse et je sais exactement à quelle couche appartient tel papier. Je recherche dans ces papiers-là. Généralement, le bureau est environné de ma bibliothèque qui est dans un désordre parfaitement classé. C'est ça, très ordonné. Bien entendu. Il n'y a que moi qui connaisse les secrets. Et ça, c'est intéressant parce que le bureau, il s'agit effectivement de chiffrer d'une certaine façon les lettres, toute l'administration qu'on a. Alors, on ne se rend pas compte, mais cette mise en rationalité de l'espace dérangé qu'est le bureau, en fait, c'est né de l'obligation de pouvoir répondre aux demandes. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlera sans doute du début du bureau. Tout à fait. Qui a été effectivement les lettres chiffrées, les espaces où il fallait mettre en ordre quelque chose qui n'était jamais ordonné. Alors, on montre souvent une étude de notaire. En fait, les notaires sont beaucoup plus ordonnés qu'on le croit puisqu'ils retrouvent nos histoires familiales d'il y a plusieurs siècles. Mais en même temps, ça dégage quelque chose comme ça d'ancien. Et c'est là où l'interview est intéressante, c'est que ce sont des jeunes branchés. Et peut-être qu'ils sont slasheurs, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont plusieurs bureaux en même temps. Comme vous, finalement. Oui, sauf que moi, je suis encore d'une génération de pachydermes, j'ai encore un bureau. Tandis qu'eux, ils ont leur bureau portatif, ils ont le bureau sous le bras. Et il y a beaucoup de jeunes qui travaillent à gauche, à droite, où l'espace n'a plus l'importance qu'il avait dans notre fonctionnement à nous, beaucoup plus sédentaire. On le voit même, d'ailleurs, vous ne pourriez pas, c'est les bureaux qui se partagent. Aujourd'hui, on met ses effets personnels, disons, dans des placards et puis le suivant arrive et pouf, lui aussi, il fait sa place. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé sur le bureau ? En fait, moi, je m'intéresse essentiellement à la banalité du quotidien. Et donc, j'ai fait un premier travail. J'ai fait d'autres choses, mais entre autres, travaux paradoxaux. Je me suis interrogé sur ma chambre à coucher, sur comment on dormait, où on dormait, pourquoi on dormait, avec qui on dormait, comment, etc. Vous avez travaillé sur la porte aussi ? Une fois travaillé l'éthnologie de la chambre à coucher, je me suis demandé comment j'allais sortir de ma chambre et je me suis rendu compte que dans la journée, je passais entre 200 à 300 fois une porte et que ce n'était jamais la même porte, au sens où selon ce que j'avais à faire, selon où j'allais, évidemment, elle avait un sens, une symbolique et une force ou un interdit extrêmement fort. Donc, j'ai fait un gros travail sur l'éthnologie de la porte, des seuils et des passages. Et puis, j'ai été frappé par le fait qu'on n'avait pas pris en compte quelque chose de neuf. Alors, j'ai commencé mon travail, j'ai dit, il était sorti en 2021, je l'ai commencé dans les années 2015. Parce que c'est long, un travail comme ça de recherche. Et en fait, le bureau était en bon état dans le sens où il était encore très balsacien et assez peu orwellien. C'est vrai qu'entre temps, il y a eu la crise Covid. Il y a eu le Covid et la question, effectivement, du bureau s'est posée d'une façon extrêmement aiguë. Et je ne savais pas que j'étais en train d'écrire une histoire qui se terminait. Donc, finalement, si j'ai sous-titré mon livre « Bref histoire d'une humanité assise », c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement, la majorité de notre système était un système tertiaire et que le pouvoir allait à ceux qui étaient assis derrière un bureau. Et que cette histoire du bureau, évidemment, en travaillant, je me suis rendu compte qu'elle avait totalement conditionné notre quotidien, en tout cas européen, depuis la Révolution française. Oui. On va en parler, c'est ce que vous dites en fait. Pour vous, le bureau, c'est une culture, voire même une mentalité. Absolument. Ce qui est intéressant, on le voit, c'est que le bureau et la société s'influencent au final l'un et l'autre. Bien sûr. On va parler de ces influences transverses, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que le bureau, lui-même, est arrivé dans nos vies et comment est-ce qu'il a bousculé nos quotidiens ? Alors, comme beaucoup de choses, c'est lié aussi au développement économique, au développement politique des sociétés. Et en fin de compte, les premiers bureaux sont apparus à Versailles avec le bureau du Nord et le bureau du Midi, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. Et on est passé d'un cabinet de curiosité à un cabinet de travail, plus exactement, à des bureaux. Mais le terme a commencé à être utilisé quand cet espace a pris sa force par rapport au reste de la société et a pu s'imposer, notamment dans le public, si je puis dire. Donc, le début, ce que je disais tout à l'heure, sous Choiseul, on a commencé à rationaliser l'espace de travail, à prendre en compte le fait qu'administrer, c'était aussi mettre en ordre et donc organiser ce que disait sur l'archivage, sur le chiffrage des lettres, etc. Et puis est arrivée la Révolution française et là, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Révolution, les révolutionnaires ont voulu tout noter de ce qui se passait. Donc, on s'est retrouvé en face de, je dirais, de demandes, notamment d'accélération de la notation. Et grâce à l'utilisation des systèmes de notation, on a pu multiplier par cinq la vitesse avec la sténographie, qui existait d'ailleurs depuis les Romains. Donc, on n'avait pas d'utilité particulière dans la société. On a donc accéléré la notation. On a aussi accéléré, pour ça, il fallait du monde. Et entre 1789 et 1791, on est passé de 600 à 6 000 agents de l'État. Et à ces agents de l'État qui sortaient de la royauté, il a fallu leur faire croire et plutôt les persuader que l'État existait. Si le roi était une personne physique, l'État n'est pas une personne définie réellement. Donc, il a fallu contraindre les gens à venir et surtout à accepter l'autorité de cet État qui n'était rien d'autre qu'une entité gazeuse, si je puis dire. À la limite du papier, de l'écrit. Oui, voilà. Et donc, 1791, on a même mis en question l'obligation d'obéissance avec un risque de peine de mort. Il y a eu des gens qui ont eu la tête coupée pour ne pas avoir obéi effectivement aux demandes du bureau de certaines façons. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a créé les rythmes, l'heure à laquelle on arrive au travail. La grande question, c'était d'attirer les gens. D'accord. Et comment est-ce qu'on a fait ? On a changé complètement le rapport à la quotidienneté dans le sens où, en fait, on a commencé à payer les gens de façon régulière tous les mois. Et c'est la première fois que de l'argent sonnante et trébuchante sortait et arrivait parce que c'était toujours des promesses mais jamais forcément des réalités. Et puis, on a aussi réussi à les convaincre qu'ils travaillaient pour le bien public. Donc, il y a eu aussi des moments dans le quotidien. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit souvent dans des bureaux, le passage du vouvoiement au tutoiement. Déjà à ce moment-là ? Oui, au contraire, c'est injuste à penser que les bureaucrates, tant qu'ils étaient polis, étaient des mauvais bureaucrates et qu'il fallait avoir un langage de chartier et réussir effectivement à tutoyer l'autre. Et en même temps, la bureaucratie s'est tellement développée au moment de la Révolution française parce que c'était une des façons de se défendre, c'était aussi par le fait que les actes étaient notés ou n'étaient pas notés, etc. Il y a une expression absolument magnifique d'un témoin de cette époque-là, c'est Sébastien Mercier qui, dans les tableaux de Paris, écrit une phrase absolument extraordinaire, c'est « À Paris, les bureaux ont désoré Paris ». Les bureaux ont désoré Paris. Désoré Paris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rythme quotidien de la ville s'est transformé. Jusque-là, on fonctionnait sur un rythme qui était plutôt propre aux saisons et aux systèmes ruraux. Et là, on commence à prendre le déjeuner vers 9h du matin. Donc, ce fameux petit déjeuner qui était pris à 6h ne l'est plus. À 10h, on part au bureau avec le ventre plein. Et il faisait la journée continue jusqu'à 5h. Et à ce moment-là, le déjeuner devient... Le dîner qui était alors le déjeuner est repoussé vers 6h. et le souper disparaît, sauf dans la bourgeoisie ou autre lieu, etc. Et on voit Paris qui s'organise entre 10h du matin et 5h de l'après-midi avec, vous le savez, l'importance, effectivement, des heures du bureau qu'on a complètement, je dirais, assimilées. Et par exemple, si je vous dis tout à l'heure, on va aller à la préfecture, vous allez me répondre sans sourciller. Non, non, jamais entre midi et deux. Et effectivement, c'est le bureau qui m'impose son rythme. Donc, ça a été des moments extrêmement intéressants parce qu'en même temps, il y avait d'un côté l'héritage nobilière qui impliquait un système hiérarchique de transformation, de passage, de droit, de prédroit, etc. Et puis à côté, un système bureaucratique qui proposait lui une égalité dans le fonctionnement. Et cette égalité s'est posée, effectivement. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est agent de l'État ? Qui est mon chef ? Je suis mon propre chef. Un agent de l'État, n'importe quel fonctionnaire et son propre chef qui dépend d'un autre chef, qui lui dépend d'un autre chef, qui à la fin dépend du président de la République d'une certaine façon. Et donc, cette idée de développer une hiérarchie qui n'était pas basée sur un héritage biologique ou symbolique comme la noblesse, mais qui était basée sur une méritocratie d'une certaine façon. Et donc, on voit se mettre en place ce bureau avec sa hiérarchisation qui est mise en question aujourd'hui. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est vraiment ce qu'on appelle hiérarchie intermédiaire. On n'en veut plus. Oui, les entreprises libérées, on aplatit tout. L'ordinateur est là pour nous raconter des trucs. On n'a pas besoin d'un type qui nous gère à côté. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites sur ces jeux de pouvoir parce qu'en fait, on est à un moment aussi dans ces années-là où le pouvoir, c'est aussi le bourgeois qui va se battre à l'épée, qui assoie son pouvoir par sa force. C'est marrant de dire « assoie » parce qu'au final, après, le col blanc s'assied. Il y a effectivement une histoire très intéressante. C'est un jeune noble autrichien qu'on met dans un bureau. De certaines façons, on lui dit « bon, ben voilà, tu vas avoir une charge dans un bureau ». Et il arrive. Et l'idée de se retrouver dans un espace tout petit avec des horaires, il le rend fou. Et il commence à attaquer l'administration à coups d'épée. Et finalement, du côté d'administration, il se dit « ce type-là ne veut pas bosser, il a un poil dans la main ». Mais du côté du noble, non, je ne me laisserai pas enfermer, je décide de mon travail, je décide de mes horaires, je décide de mon temps. Et ça, ça a été une rupture absolue, l'introduction finalement du travail horaire et après, ça va devenir effectivement la mensualisation. Mais mensualiser une société qui était basée sur un système saisonnier, c'était possible pour un paysan dans la mesure où lui savait le moment des labours, des vignes, etc. Mais pas possible quand on était en milieu urbain. Et donc, cette urbanité qui est en train de s'inventer, elle s'invente à travers notamment les codes et les systèmes effectivement bureaucratiques. Et en fait, tout ça, ça amène, on le disait déjà un petit peu tout à l'heure, au développement aussi de la technique. Bien sûr. Parce que notamment la lumière, elle vient complètement changer la manière de travailler forcément et le bien-être au travail. Quand vous êtes un employé que vous arrivez tous les matins et que vous savez que vous allez allumer votre bougie, que vous allez prendre les odeurs d'huile aussi qui étaient la base de l'éclairage étaient dégueulasses. Il y avait de la fumée, on travaillait un peu n'importe où, mal assis, etc. Et une des grandes révolutions, ça a été en 1782, l'invention des mèches tissées qui ont permis à la mèche de ne plus fumer et surtout à régler, de pouvoir régler par la hauteur, l'intensité. Et vous avez dans Bouvard et Pécuchet encore cette fameuse casquette. On se dit qu'est-ce qu'il fait avec une casquette ? Quand il va au bureau, il met une casquette. En fait, c'est un abat-jour. C'est pour éviter de recevoir la lumière crue de la lampe à huile et de pouvoir s'en défendre dans les yeux et de pouvoir utiliser effectivement la lumière pour son écriture. Et puis après, il y a le grand chamboulement, c'est l'arrivée du gaz qui lui, par l'utilisation de... Je ne sais pas, ils ont inventé une vingtaine de becs ou autres, permettait d'avoir une lumière chaude, une lumière froide comme aujourd'hui avec nos LED et de pouvoir régler en fonction des besoins qu'on avait. Et ça, ça veut dire que le confort a commencé à s'installer. Mais on continue à être mal assis, à dépendre des courants d'air, à avoir des espaces qui sont sales. Pourquoi ? Parce que c'est essentiellement un milieu d'hommes et les hommes n'ont pas beaucoup le sens du ménage. Donc, le ménage est rarement fait ou s'il est fait par eux, il est mal fait. Et donc, il y a tout ce problème de promissuité, d'odeur. Les gens faisaient leur bouffe sur le poil du coin. Donc là, il y a encore un changement qui va s'opérer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des révolutions d'éclairage, il va y avoir des révolutions notamment hygiéniques. La pasteurisation du monde va ouvrir, aérer, lutter contre les miasmes. On essaye aussi de faire des espaces hygiéniques. Et petit à petit, on voit le bureau qui va s'ouvrir jusqu'à la poussée des femmes qui vont finalement entrer dans le bureau d'une certaine façon et jouer un rôle décisif dans la mise en, je pourrais dire, en ordre au sens du plaisir, du terme, je veux dire, du plaisir d'aller travailler. Justement, je vais vous faire écouter quelque chose qui pour moi résume bien l'image qu'on a du bureau. L'image, c'est un son, mais vous allez comprendre. du bureau tel qu'on l'a aujourd'hui. Alors, hop. Je ne sais pas si vous avez la référence. C'est Caméra Café. C'est Caméra Café, exactement, c'est le générique. Alors, on n'entend pas le café. J'aurais pu mettre la machine à café. Oui, mais je n'ai pas mis. On connaît quand même tous ce générique. En fait, ce qui est intéressant avec ça, et on l'entend, je trouve, au début, avec ces jeunes toulousains qui parlaient de l'importance du café. Ils disaient, ah tiens, si on peut avoir du café pas cher ou voire même gratuit, des boissons, ce genre de choses. En fait, ça montre que le bureau est devenu un lieu de convivialité. On partage le café, on prend le café tous ensemble. L'idée maintenant, c'est de passer un bon moment au travail. Et ça, justement, ça date de quand ? C'est désespérant ce que vous dites. J'espère pas. Non, l'idée de passer un bon moment au travail, je ne suis pas sûr qu'on passe des bons moments au travail, mais on peut effectivement au moins se défendre contre la morosité produite par la répétition, par effectivement des comportements amicaux avec les voisins, etc. Et c'est vrai que l'univers du bureau, c'est un univers qui est un univers individuel et collectif, mais un univers individuel dans le sens où on coupe avec sa famille, on part le matin, on rentre dans une autre bulle qui n'est pas toujours drôle, mais qui peut être aussi plaisante. Il y a même ce qu'on appelle des couples de bureaux, c'est-à-dire travailler avec un collègue ou une collègue réciproquement, ça n'implique pas des rapports particuliers, ça implique une amitié et une production, je dirais, ensemble, qui est tout à fait agréable. Et puis, c'est aussi l'espace où on va consommer, c'est-à-dire, on va aller prendre un petit café, ce qu'on ne ferait jamais chez soi si on reste dans sa maison à travailler. Le petit café, on le prend, il est déjà midi, midi moins le quart, on ne sait pas, on va déjeuner, enfin, il n'y a personne avec qui partager ça d'une certaine façon. Tandis que quand vous avez le collègue qui vous a dit « Viens, on va se prendre un petit café », c'est une pause involontaire ou voulue, mais n'empêche qu'elle est en train de changer complètement la donne, effectivement, dans la mesure où on se retrouve dans des espaces, je dirais, extra de travail. C'est le moment où on travaille vraiment, c'est le moment où on s'échange des idées, c'est le moment où on crée l'histoire du bureau, de l'entreprise, parce que c'est là où fourmille toutes les anecdotes et donc, elles emplissent petit à petit l'humus de ce travail partagé, de certaines façons. Et donc, l'espace devient de plus en plus agréable, ce que disaient les jeunes tout à l'heure, c'est-à-dire bien assis. Alors, effectivement, la révolution du fauteuil, ça, c'est très important puisque, je n'ai pas encore dit cela, mais au début de la bureaucratie, le problème, c'était la mise en place des ronds de cuir. Et les ronds de cuir, c'était des coussins en cuir qu'on mettait sous les fesses et sous les coudes pour ne pas avoir trop mal au derrière pendant le travail. Et donc, il y avait derrière toute une, je dirais, toute une espèce de monde du bureau tout à fait extraordinaire. C'est l'époque des plumes, c'est l'époque où on taillait ses plumes avec son canif. C'est l'époque où on avait très peu d'argent, donc quand on avait un pantalon correct et on devait habiller, on devait arriver au bureau à se payer correctement. Notamment, on évitait, effectivement, par un système de bretelles, on baissait son pantalon sous les genoux de façon à ne pas avoir la grenouille, comme il disait, c'est-à-dire le pantalon des faits et que le pli puisse continuer à être vu. Et petit à petit, on voit à partir du bureau toute une société comme ça qui se développe. D'une part, parce qu'on a de l'argent pour la première fois, qui est effectivement qui vous est versé directement parce que vous travaillez. D'autre part, parce qu'on amène aussi sa condition propre avec soi quand on va s'asseoir sur un fauteuil, qu'on y prend du pouvoir, que ce pouvoir se partage. Vous avez bien vu le pouvoir d'un fonctionnaire. Vous avez quand même, moi j'ai à l'université, j'étais scandalisé, je rentrais dans un bureau. Vous ne voyez pas que je suis fermé ? Comment est-ce que je pouvais voir que quelqu'un était fermé ? Il fallait me le dire. Et donc, on se dit, c'est extraordinaire de pouvoir dire ça. Donc, le bureau est complètement rentré en vous. Vous êtes l'horloge même de l'espace. Et donc, c'est cet univers-là qui se met en place qui est un univers réservé et qu'en même temps est un univers payé. Donc, il n'est pas si mauvais que ça d'une certaine façon. Sauf aujourd'hui, alors ça, c'est une autre question, peut-être qu'on vous parlera tout à l'heure, c'est le développement effectivement des burn-out, cette impossibilité de continuer à aller travailler. Je crois que c'est simplement qu'on a tellement déshumanisé le système qu'on ne sait plus pour qui on bosse. Et que donc, on ne sait plus ce qu'on fait et qu'on revient au début du bureau où on ne savait pas très bien ce qu'on produisait de certaines façons. C'est la question de la production. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous disiez, c'est aussi globalement l'arrivée des femmes. Avant, les femmes du coup ne travaillaient pas. Les femmes étaient à la maison. Elles sont arrivées parce qu'il y avait besoin de petites mains pour écrire, ouvrir le téléphone. Oui, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Elles sont arrivées parce qu'effectivement, il y avait un développement urbain important, qu'on se retrouvait avec ces familles plus ou moins nombreuses, qu'on arrivait à caser à peu près les garçons chez M. Dupont, chez M. Durand parce que c'était un brave homme qu'on avait bien connu qui le prenait en stage. Et puis, vous feriez peut-être ça aussi pour ma fille éventuellement. Donc, on disait oui, elle va y passer deux ans puis elle va me rencontrer un mari. Et c'est un peu comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles les femmes sont moins payées. C'est qu'en fait, elles n'étaient là qu'en attente de trouver un mari. Et d'une certaine façon, entre la mensualité des hommes et celle des femmes, différente, ce qui est absolument scandaleux. Et après, on a hypothéqué qu'elles allaient faire un enfant. Donc, forcément, on les payait moins puisqu'un jour, elles feraient un enfant. Donc, on était déjà dans la punition, dans la mise en perspective des niveaux, etc. Mais ce qu'ont amené les femmes, c'est que petit à petit, effectivement, elles se sont spécialisées. Et notamment, au début, ce qui est intéressant au début du bureau, donc du tertiaire, c'est qu'on a pensé que le système prolétaire allait se transformer dans la mesure où on allait faire passer de l'industrie traditionnelle aux tertiaires, dans les bureaux, une autre industrie. Et une des raisons pour laquelle on utilise ces premières machines, machines à écrire, c'est qu'au départ, on pensait que c'était un outil d'usine, exactement comme une fraiseuse ou comme une tourneuse. et elles étaient posées sur des pieds en fonte. Et on a pensé que... Et tous les matins, il y avait un type du bureau qui venait graisser avec sa burette la machine à écrire, exactement comme on graisserait une fraiseuse. Et puis, elles ont été réservées aux hommes qui ont été essentiellement chargés de taper à la machine. Et puis, petit à petit, dans les années 1850, elles commencent à se développer, elles se rétrécissent. Donc, il y a une micronisation de l'objet de bureau, si je puis dire. Et là, on prend conscience qu'il y a un espace qu'on peut peut-être réserver aux femmes qui, avec leur fin petit doigt, pourraient jouer de la musique comme on joue du piano. Les textes sont extraordinaires. Et on commence à développer ces centaines de secrétaires qui se mettent en place et qui sont féminines. Et on met des panneaux de moralité devant leurs jambes. Oui, parce qu'elles sont toutes en jupe. Il vaut mieux clore le bureau. Mais en fait, oui, effectivement, c'est des femmes. Alors, il y a une histoire extraordinaire. C'est le début des femmes dans l'entreprise, en Amérique notamment. Ils ont commencé avant nous. On les a mises sous grillage parce qu'au départ, c'était les hommes occupés tous les lieux. Et on a commencé à faire rentrer des femmes, notamment pour la téléphonie, pour répondre au téléphone. Parce que les hommes étaient tellement mal embouchés qu'ils étaient incapables de prendre une commande ou un truc comme ça sans s'engueuler, sans faire des gros mots, c'est-à-dire des gros mots. Et donc, ils ont fait rentrer ces femmes dans la téléphonie qui étaient beaucoup plus polies, beaucoup plus discrètes et patientes. Mais les types ont pensé que non, les femmes ne pouvaient pas prendre leur travail. machisme habituel. Et ils avaient tendance à venir pincer les filles et à les ennuyer. Donc, on les a mises sous cloche, sous volière et on les a interdits de faire ça. Et pendant très, très, très longtemps, moi, j'en suis encore témoin parce que j'habitais une rue où il y avait des bureaux, il y avait l'entrée des femmes, l'entrée des hommes. On ne rentrait pas par la même entrée. Bon, vestiaire des femmes, vestiaire des hommes, ça se comprend plus. Mais l'entrée, c'est-à-dire que les femmes rentraient par derrière et les hommes rentraient par la grande porte. D'accord. Et ça a duré, 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 cette histoire-là. Et en fait, c'est marrant parce que le fait qu'ils doivent finalement travailler ensemble, ça a aussi amené les hommes à faire attention à leur tenue, à faire attention à leur plaisanterie un petit peu railleuse et ce genre de choses. Et ça, ça a eu forcément une influence dans la vie tous les jours après. Énorme, parce qu'elles ont commencé à transformer le bureau, à amener une petite photo de leurs petits-enfants, à amener des plantes, à rendre effectivement, c'est le fameux bureau paysager qui vient d'Allemagne, qui vient des anglo-saxons et qui a amené un bureau qui respirait plus avec l'idée qu'on allait faire rentrer un peu de nature dans cet univers complètement compressé. Et c'est vrai qu'on l'entend là sur les jeunes qui, eux, disent on veut de la verdure, on a besoin d'avoir des plantes. Oui, on veut d'une fenêtre, on veut des choses comme ça, effectivement. J'ai un dernier petit son à vous faire écouter. C'est issu d'une petite vidéo, humoristique de Canal+, de Liliane et Catherine. Je vous laisse écouter ça. Globalement, c'est bien maintenant ce qu'ils proposent pour qu'on se sente bien. Des siestes, des massages, des cantines de qualité, des cadeaux. Quoi d'autre ? Moi, je suis absolument contre, je suis désolée. Mais pourquoi ? Mais parce que le travail, c'était un lieu de pénibilité. Travail, tripallium, instrument de torture. C'est ça qui était bien. C'est ça que t'étais content de rentrer chez toi. Je le vois, leur petit bannège. Non, non, non. Mais lequel ? Eh ben, ils n'ont pas envie qu'on se sente bien au travail. Ils veulent qu'on se sente mal chez nous. Ah ah ! Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, cons ? On part plutôt de la maison pour arriver au boulot, pour profiter de toutes les activités jusqu'à très tard le soir. Mais en attendant, on bosse. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de cette vidéo, pour le coup, elles se disent bon, ça fait deux heures qu'on prend notre café, on va peut-être aller travailler. Oh non, attends, il y a ce dernier truc à aller essayer. Bon, voilà. Mais non, mais tout ça pour dire qu'en effet, le monde du travail a énormément évolué. Alors, il y a une chose très intéressante, c'est cette rupture qui s'est opérée avec le Covid, avec la Covid, en 2019, 20, quoi. On a quitté les bureaux où la question posée, c'est exactement les questions dont elle parle, elle, c'était la QVT, la qualité de vie au travail. Et on en était, puisque moi, j'avais déjà commencé à travailler sur le bureau à l'époque, sur la question de savoir si on allait faire des dormitoriums, des endroits où on pourrait faire des siestes pour se recharger, pour pouvoir travailler mieux dans l'après-midi, etc. Des espaces qu'on appelle maintenant dans des co-working, etc., avec des ping-pong, des machins, etc. Mais en réalité, la question est tombée comme ça, ça s'est arrêté. Et le grand problème, ça a été de remotiver, exactement comme à l'époque de la Révolution, de remotiver les gens de revenir au bureau et les articles qui sont sortis après la sortie qu'on ne soit sorti du Covid, si je puis dire, c'est de savoir comment rameuter nos troupes. On va faire des pots, on va faire des repas, de machins, on va faire des soirées. Alors, c'était drôle, l'APA n'était basé que sur le divertissement, alors qu'il aurait pu être sur des phénomènes intellectuels, en disant, on va faire une formation intéressante, on va faire de l'anthropologie, on va faire autre chose. Mais du coup, est-ce que c'est pour ça qu'elle demande de plus en plus de loisirs au travail ? D'une certaine façon, je veux dire, le bureau a pris la place de cet espace du loisir. Dans la mesure où, si vous voulez, jusque-là, jusque-temps qu'on était dans l'industrie lourde. Oui, le temps a été cindu. Oui, et on gagnait sa vie à la sueur de son front. Oui. Et à partir du moment où on a été payé pour aller travailler dans une administration, dans un du tertiaire, d'une certaine façon, on a commencé à avoir de l'argent pour avoir des divertissements, pour pouvoir participer effectivement à autre chose, donc le cinéma ou le théâtre, les vacances, les sports d'hiver, les trucs. C'était impensable. Donc, l'objectif de l'argent qu'on gagne, ce n'est plus uniquement de gagner sa vie à la sueur de son front, mais c'est de gagner sa vie au bonheur de sa vie. Et on voit apparaître les fameuses happy managers dans toutes ces formules contemporaines avec le fait qu'on voudrait que vous soyez heureux au bureau. Mais pourquoi est-ce qu'on doit être heureux quand on travaille ? Moi, je ne pense pas qu'on soit fait pour travailler. Je pense qu'on est fait pour vivre, pour produire des petits trucs. Après, ça crée des échanges, on le fait. Mais si c'est effectivement pour acheter du sel, pour acheter du pain, pour acheter des choses de base, mais du superflu absolu, est-ce que c'est drôle d'aller s'amuser tous les jours ? On ne sait pas. C'est remettre de l'utilitariste, disons, dans le rapport au travail. On est en train de rentrer dans un utilitarisme absolument total, total, total. Il n'y a plus un espace qui ne doit pas être rentable, utilisable. Enfin, on entend bien les politiques aujourd'hui, c'est des jeunes plutôt. Ils sont dans une croyance absolue d'un truc complètement dépassé. Ça doit être intéressant de vous entendre sur la semaine en quatre jours, la semaine de quatre jours dont on parle en ce moment, mais ça fera un autre épisode certainement. Ma dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce podcast, c'est de savoir si, selon vous, est-ce qu'on arrive à la fin du bureau ? Non, on arrive à la transformation du bureau. Enfin, je veux dire au sens où le bureau n'a plus raison d'être. D'abord, parce qu'on a un petit bureau sous le bras, on a un ordinateur. En même temps, on n'a peut-être plus de raison, mais je le dis pour toutes les entreprises, universités comprises, qu'est-ce qu'on fait d'un bureau aujourd'hui ? À part aller dans un espace qui est propre, qui a été nettoyé tous les matins et où on va buller un peu ou avoir du plaisir, etc. Mais je me demande maintenant qu'est-ce qu'on va y faire puisqu'on a fait déjà le travail hier soir dans mon lit, j'ai pu écrire le rapport qu'on m'a demandé, etc. Personne n'a vu que j'étais allongé sur mon lit, etc. Donc, le moment où le travail a été fait, il a été fait. Et donc, c'est là où les choses sont en train de se transformer, c'est les façons de produire. Et la production sur laquelle on se base aujourd'hui, elle est encore basée sur cet univers effectivement d'une société assise où le sérieux s'exprime par le corps, coupé en quatre, etc. Sinon, ce n'est pas sérieux. Mais nos enfants, mon fils ou d'autres, ça fait longtemps qu'ils bossent dans leur lit. Donc, eux, ils ont compris que la miniaturisation du système effectivement de travail était là. Et donc, je pense qu'on va vers des contrats qui vont être signés avec des tâches proposées qu'on aura tant de jours pour le faire avec cette possibilité merveilleuse de ne pas forcément travailler chez soi, d'aller dans un coworking. Le coworking, c'est vachement bien parce qu'en fait, ça crée complètement une autre ambiance. Ce n'est pas le café, ce n'est pas le bureau, c'est un peu l'entre-deux. Alors, ça peut être très sclérosant dans la mesure où vous y allez tous les jours au même endroit. Mais en fait, le coworking, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup gêné. C'est le fait qu'on arrive le matin et qu'il y a déjà quelqu'un devant l'ordinateur qu'on avait utilisé nous la veille. On se dit, mais il va savoir tous mes secrets, tout mon travail, tous ces machins. En fait, ça ne marche pas comme ça, mais d'une certaine façon, c'est le repère effectivement géographique. Alors, peut-être que la condition du travail inspirait effectivement une sédentarisation obligée. Et aujourd'hui, le fait qu'on soit nomade partout, nomade dans sa vie, quand on a des étudiants, je ne sais pas, étrangers d'Amérique du Sud, etc., on ne sait pas s'ils sont à Buenos Aires ou s'ils sont à Londres. De toute façon, ils vous envoient leur truc, ils travaillent, on n'a pas besoin de le savoir. Donc, c'est la délocalisation qui va jouer le truc et puis la flexibilité du travail qui fait qu'on va avoir des objectifs à long terme ou à court terme et c'est là où les gens travaillent infiniment plus qu'avant. En moyenne, ils travaillent 11 heures par jour et il me semble que la loi dit qu'on travaille 35 heures par semaine. Donc, compter une semaine à 11 heures par jour, on est en train de rejoindre ce qu'étaient effectivement les heures de bureau dans les années 1800 et quelques. c'est-à-dire un travail de fou et quand on lit Balzac ou autre, on voit bien que quand ils rentraient chez eux, ils continuaient à faire des copies pour les actes administratifs ou autre, etc. Il y a plein d'histoires avec les scribes, etc. Donc, je pense que les sièges, voilà, on en revient dans les histoires, les sièges vont rester, c'est-à-dire des espaces de prestige et en même temps, les lieux de production vont se transformer. Donc, ça va impliquer des transformations architecturales et ça, je trouve ça merveilleux. parce qu'on n'en a pas parlé vraiment, mais c'est vrai que les bureaux à un moment ont quand même amené le développement des gratte-ciels, notamment. entre autres. Donc, ils ont vraiment eu une influence aussi sur l'architecture de nos villes. On n'aurait jamais osé faire un gratte-ciel s'il n'y avait pas eu des bureaux à l'intérieur. Et donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, pas toutes, mais certaines, par le télétravail, du coup, on rachète des bureaux plus petits. On n'a pas besoin d'avoir autant d'espace. Et puis même, on est en train de négocier, vous savez, au moment du Covid, avec les chambres d'hôtel transformées en bureaux, il y avait le groupe Accor qui avait passé un accord, justement. Et ce n'est pas compliqué de retirer un lit, de mettre un bureau à la place et de l'équiper de façon à ce qu'on puisse communiquer. La flexibilité. La flexibilité absolue. Et je pense qu'on est vraiment, pas ma génération, mais les générations qui viennent, elles sont absolument là-dedans. C'est même une incompréhension qu'on veuille les enfermer dans un espace. Avec ce risque de justement ne pas compter, peut-être travailler même encore plus, ne pas avoir de cadre strict. Alors, à mon avis, il y a ce qu'on perd, il y a ce qu'on gagne. C'est-à-dire que le système, effectivement, des hiérarchies intermédiaires, finalement, elle faisait tampon. Elle permettait de régler des problèmes qui étaient difficiles par le biais de la concertation à l'intérieur même de la boîte, etc. Et aujourd'hui, le fait qu'on soit relié directement au cerveau, au cerveau, c'est l'ordinateur, la tête, peut-être qu'elle va aussi créer des malheurs au sens vraiment psychologique avec une perte de sociabilité énorme. Et les gens savent de moins en moins parler entre eux plutôt que de parler, on va s'envoyer un message tout à l'heure. Je vois bien comment font les jeunes. Ils sont un peu et puis après, ils disent super de te voir, etc. Donc, il y a quelque chose. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'on voit que ça évolue énormément. Les sociétés changent beaucoup. Et peut-être magnifiquement. Voilà, c'est ça. C'est peut-être pour le mieux. C'est à nous de nous adapter. Merci beaucoup, Pascal Diby, pour toutes ces pistes de réflexion. C'était très intéressant. Passez me voir au bureau. Super, je prendrai rendez-vous si vous n'êtes pas fermé. On l'a vu, le bureau fait partie intégrante de nos vies. Il influe sur nos quotidiens comme il a influé sur l'évolution de la société. Et vice-versa, le bureau n'est pas hermétique aux changements sociétaux et aux crises, on le voit avec la Covid, qui traverse la société. Pascal Diby, vous avez retracé, vous, l'histoire du bureau dans votre ouvrage et avec elle, forcément, celle du travail, celle de la société et celle du développement technique, puis aujourd'hui technologique, notamment avec l'ordinateur qui nous amène à sortir du bureau. Comme vous le dites, le bureau est dans notre ordinateur. Mais alors, quel est l'avenir du bureau ? C'est ce dont on était en train de parler. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que son histoire n'est pas terminée. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada